Coucou, super rapidement une petite présentation de ce qu'on appelle des années de Murphy. Alors ça sert à quoi ? Ça sert quand vous avez mal au doigt, alors moi j'ai un syndrome d'allaire dans l'os, donc des problèmes articulaires et ligamentaires, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et en fait, cet index me fait très mal. En ce moment, en plus c'est un index droit et je suis droitière, donc c'est assez embêtant pour moi de créer, de fabriquer des choses. Et il est de plus en plus en train de vriller, il prend cette forme-là. On voit que certains autres doigts sont déjà assez tordus en fait. L'articulation, elle a fait bloup, ce qu'on appelle les doigts en coup de vent. Et en fait, mes doigts sont parfois abîmés dans ce genre-là, ici aussi, et j'ai remarqué que mon index commençait à déconner. Or, comme c'est mon index droit, je m'en sers énormément et c'est douloureux et gênant. Ce que j'avais fait, c'est prendre, pas très cher, je crois que c'était une quinzaine d'euros, on mesurait sa taille en imprimant un truc et tout ça, et on donnait la taille, on avait une taille en dessous, une taille au-dessus pour bien tester. Ce qui est aussi intéressant puisque parfois on a les doigts qui gonflent, donc c'est bien. Alors ce qui me convenait mieux, c'était la taille que j'avais repérée et la taille en dessous. Donc en fait, ici, je pense que vous le verrez pas, c'est vraiment écrit très... On le voit un petit peu, c'est gravé en fait. Donc c'est gravé et là, par exemple, on a un 8 et ici un 9. Donc ça, c'est les deux plus petites tailles, c'est celle que j'utilise le plus. Et quand on les retourne, il y a d'un côté un plus, donc ça pareil, on le voit quasiment pas. Si je fais tourner un petit peu la caméra dessus, voilà, là vous le voyez. On le voit quasiment pas, mais on le sent au doigt. Et ça, ça veut dire que ce côté-là, il est légèrement plus gros que celui-là. Donc pour moi, par exemple, voilà ce que ça donne. L'articulation, elle peut bouger entièrement dans ce sens-là. En fait, elle va juste bloquer le mouvement qui n'est pas censé être fait par le doigt, c'est-à-dire qu'un doigt n'est pas censé se recourber plus que 180 degrés vers l'arrière. Le problème, c'est que mon doigt, il le fait très largement. Vous voyez la différence ? Là, on voit vraiment qu'il y a un arc de cercle et ça, c'est en actif. C'est-à-dire que si on fait en passif, quand j'appuie sur des trucs, ça va beaucoup plus loin. Je ne sais plus quelle taille je viens de reprendre. Mais quand j'utilise ça, je peux pousser mon doigt, il ne va pas dépasser, il ne va pas aller plus loin en arrière, donc ça va protéger mon articulation qui est déjà abîmée avec l'âge et ma pathologie. Donc, comme c'était vachement bien et que j'aimais ça, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais en prendre une un peu plus en métal, pas en plastique. Et puis peut-être la garder aussi la nuit, parce que la nuit, je bouge beaucoup et des fois, je me tords les doigts en dormant. Donc, c'est arrivé aujourd'hui ! Tout ça, enfin, en arrière, c'est arrivé aujourd'hui ! Donc, je vais enfin la tester. Alors, celle-là, je l'ai trouvée sur Etsy. Vous trouverez plein de modèles, des choses différentes, mais moi, je sais que je voulais vraiment ce type de forme parce que ça me convient au doigt. Je ne voulais pas trop de déco parce qu'il y a le problème du savon qui se coince, il y a des problèmes autres. Alors, celui-là, c'est le plus petit, je le sens parce qu'en début de journée, je suis porté celui qui est à 8, mais en fin de journée, j'ai les doigts qui gonflent, celui à 9 me convient mieux. On peut le porter autrement, c'est-à-dire que, par exemple, si votre doigt, il part sur le côté, vous pouvez le porter comme ça. Voilà. S'il part sur ce côté-là, ça l'empêche de dévier trop. Donc, des fois, moi, ce que je fais, c'est le porter un peu comme ça, un peu de travers parce qu'en fait, il a tendance à partir vers l'arrière et vers l'extérieur. Donc là, c'est le moment de suspense. Pour la taille, j'ai pris 8,5, vu que la personne l'a proposé. Oh my god, elle est trop belle. J'espère qu'elle va. Elle va impec. Oh, je suis contente ! Et donc, effectivement, vous voyez, ça bloque mon doigt. Pas dans le sens là. Ah, je l'ai mis un tout petit peu trop loin. Ah oui, je suis allée un petit peu fort parce que je ne porte jamais, jamais, jamais de bague en dehors de mes anneaux de Murphy. Je l'ai poussé comme une brute parce que, voilà, c'est moi. Et on a un problème, c'est que mon articulation ne passe pas au centre. Donc, je suis dégoûtée. Je vais essayer de voir si je peux retravailler un peu la forme. Mais si vous voyez ici, mon articulation, elle est gênée en fait. Elle devrait passer à l'intérieur de ça. Donc, il va falloir élargir un peu ici. Je vais vous montrer avec l'autre version en plastique ce que ça donne comme différence. Vous voyez ici, toute mon articulation, elle est passée. Ce qui fait que je ne suis absolument pas gênée pour bouger mon doigt dans le sens physiologique, dans le sens naturel. La bague est très jolie. Mais ici, vous voyez la différence. Il y a à peine un bout d'articulation qui passe et le reste ne passe pas. Donc, je vais voir si je peux la reformer un peu autrement. Je vérifie dans l'autre sens. Elle ne passe pas. Mon articulation ne passe pas. Donc, voilà, un petit souci avec le métal. Mais sinon, je suis quand même contente et je vais voir si je peux modifier un peu la forme d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà pour les personnes qui ont des problèmes articulaires douloureux au niveau des mains ou qui veulent protéger leurs articulations parce qu'elles sont à risque. Sachez que les anneaux de Murphy, c'est ça. Ça marche comme ça. Et j'espère que vous n'en aurez pas besoin. Bye bye ! Voilà, on est le lendemain. Et c'était pour vous dire que c'était tout bon. Le problème avait été réglé. Donc, avant, mon articulation ne passait pas entre ces deux points-là. Et mon mari a pris un objet pour tirer un peu le métal et venir agrandir un peu le trou. Et effectivement, ça bloque bien l'articulation. Impeccable. Et en même temps, moi, ça ne me gêne pas pour plier puisque je peux faire ça. Je vous remonte la version plastique. L'intérêt, c'est justement que... Alors là, on voit vraiment à quel point je ne peux pas être gêné, en fait. On voit le pli complet. Hop. Sur l'autre, c'est un peu moins développé. Vous voyez, la courbure n'est pas la même. Alors, attendez, je remonte un petit peu. Là, c'est beaucoup plus enfoncé. Et c'est mieux, en fait. Là, c'est moins enfoncé. Mais on a remodifié. Et mon articulation passe. Donc voilà. Si jamais vous avez le problème, vous pouvez utiliser une pince pour écarter un petit peu à cet endroit-là si vous avez des grosses articulations ou qu'elles soient afflammées, notamment à cause de l'arthrite. Et puis venir retravailler un peu ce métal. Idéalement, il faut qu'il soit bien construit dès le départ. Sachez que ça, vous pouvez aussi, a priori, le faire faire, je pense, par des... C'est pas les prothésistes, j'ai un trou de mémoire. Bon, ben voilà. En tant que matériel médical, et je pense qu'il doit y avoir des remboursements par la sécu, mais je n'en suis pas sûre. Par contre, effectivement, les prix sont beaucoup plus élevés. Ça, je l'ai trouvé sur Etsy à 25€ pour... C'est censé être de l'argent. On verra à l'usure, à Etsy. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, je vous avais dit, les trois en plastique, c'était à peu près 15-20€, un truc comme ça, quoi. Voilà. Allez, à plus. Voilà. Alors, troisième Adam pour cette histoire de bague d'Anneau de Murphy. Comme mon mari l'avait un peu retravaillée, déjà de base, elle était un tout petit peu trop grande. Je pense que la mesure n'était pas bonne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de vernis à ongles pour la protéger au cas où. C'est ce qui était conseillé. Et puis, là, j'ai mis de la colle chaude. Donc, je vais vous faire un petit... Voilà. Vous voyez la partie semi-transparente. C'est tout simplement de la colle chaude que j'ai laissé refroidir. Ce qui fait que ça permet de faire une réduction de la taille de la bague. Et comme j'ai tendance à pouf, l'enfoncer assez rapidement, il ne faut pas qu'elle soit trop grande, sinon je la mets là. Et puis, surtout, quand je me lave les mains après, je bouge un peu les mains, je clang ! Il y a la bague qui tombe. Donc, c'est une astuce pour réduire si vous avez une bague qui est trop grande. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez comme la bague, elle est... Si je reste doux. Voilà. La bague, elle est vraiment trop grande pour mon doigt, en fait, malgré la mesure. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à ne pas vous conseiller là où je l'ai acheté, parce que ça ne correspond pas à ce qui était prévu. Il y a eu quand même plusieurs malfaçons. J'ai repéré un peu de gris aussi sur mon doigt, donc je ne suis pas sûrement plus que ce soit de l'argent. Donc, voilà. Au niveau qualité, on est quand même sur quelque chose d'assez peu qualitatif. Mais pour mon doigt, ça fait le job et ça me permet de la porter aussi la nuit, parce que ici, c'est quand même bien lissé, alors que sur le plastique, ça paraît contre-intuitif, métal versus plastique, mais en fait, ici, j'ai eu plusieurs problèmes avec les bords qui me griffaient la peau et abîmés. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé pour voir un peu ce qui existe comme type d'anneau de Murphy et ce qui peut vous aider si vous avez des problèmes articulaires au niveau des doigts. Bye, bye.